Salutations YouTube, incroyable mais vrai, encore un vieux jeu, alors que Monkey Island 1 n'est même pas sur YouTube parce qu'Ato a bourré les cyberpunk, mais je comprends pourquoi. Il va falloir les mettre bientôt. Monkey Island 2 donc, le Chucks Revenge, il est minuit, ça aurait dû être lancé il y a deux heures, mais j'ai galéré. On va y jouer avec la musique, comme je disais, en rôlant MT32, qui était un sound, comment dire, une expansion de son, une carte son pour faire plus simple, qui permettait d'avoir des musiques MIDI incroyables pour l'époque, car Monkey Island 2, contrairement au 1, n'a pas de version CD avec des pistes audio, mais c'est pas forcément un mal, parce que Monkey Island 2 utilise ce qu'ils appelaient le système iMuse, qui déjà à l'époque, en 1991, permettait d'avoir de la musique un peu dynamique, qui s'adaptait à la situation, et du coup, de pouvoir balancer plusieurs cues, pour pouvoir balancer plusieurs moments clés de la musique, quand on cliquait sur certaines choses, ou quand certaines actions se passaient sur des scènes, chose qui sera également utilisée par la suite, dans Monkey Island 3, par exemple, avec la fameuse chanson des pirates, etc. Donc, j'adore ce jeu, ce jeu est formidable, c'est Monkey Island, mais en plus ambitieux, plus grand, plus long, plus tordu, et ça va être très cool. Nester, d'avoir vu le 1 pour suivre Monkey Island 2, il y a plein de références à Monkey Island 1 dans le 2, avec des personnages récurrents, mais on peut comprendre Monkey Island 2 sans avoir fait le premier, c'est juste qu'on passe à côté de plein de références, et de toute façon, on va être bloqués, j'ai peut-être me souvenir, là, je vais moins me souvenir, et Monkey Island 2 est plus tordu au niveau des élimines que le 1, ça va être, merci, Woolrick, 88 ans, 6-8-Coden, ah, 6-Coden, ah, mais 6-Coden, le problème des 6-Coden, c'est que ça me fait rager de les faire, j'ai pas envie de les faire avec une FAQ, et si je loupe des persos, je vais rager, et en le faisant sans une FAQ, je vais forcément louper des persos. Cyberpunk, cette déception, pas forcément, mais si tu regardes le titre du stream, c'est marqué qu'on joue à Monkey Island 2, abonne-toi. Allez, je vais tout de suite lancer le jeu, ok, c'est parti, est-ce qu'on le voit, là, déjà, oui, il faut que je lance le jeu, alors c'est marrant, le, ouais, tout tourne en, regardez, ScumVM, j'ai juste mis en OpenGL, et il tourne, tout tourne en 2 frames autour, mais est-ce que le jeu va tourner en 2 frames ? Attendez, c'est impressionnant, vous voyez que finalement, les gens rigolaient, mais pour jouer à ScumVM, il faut un PC monstruo aussi. Donc là, ça va, processeur 9%, et qu'est-ce qu'il se passe quand je mets ScumVM en OpenGL ? Bah, tout va bien. Pourquoi tout ramait à manière inexplicable, il y a 2 secondes ? C'est fluide chez vous, ok, j'avais un retour sur OBS. Ah, ça y est, il relague à nouveau. Bon, c'est juste mystique, quoi. Ok, c'est la preview qui rame. Bon, bah, à ce moment-là, je suis rassuré. C'est parti. Ah oui, alors, j'ai, il y a un site, est-ce que vous voulez qu'on fasse du RP ? Parce que j'ai un site pour la protection anti-piracy, mais bon, il semblerait que si je mette n'importe quoi, ça fonctionne de toute façon. Le problème, c'est que la roue, elle est en anglais. Donc, le doute m'habite. Mais, toujours le RP. Attendez. C'est le Mixon Mojo. Alors, attendez. Attendez, il nous faut quoi ? Il nous faut une espèce d'araignée chelou et un double scarabée chelou. Ah, je l'ai. Et l'araignée, elle est là. Le problème, c'est que vous voyez, il nous demande des scalpes de crabe et des poumons d'araignée. Mais ce qui est marqué là, c'est pas du tout ça. Ça n'a aucun rapport. Les appellations anglaises, c'est Gout, Worms, Curvy, Warts, Trench Mouth, Tattoo Rash, Peg Leg Rot. Pourriture de jambes en bois, des vers de terre. Gout, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, bref. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, en fait, je suis dans la merde, pareil. Donc, je vais mettre de la merde. Il n'y a pas genre la roue française ? Roue française. Monkey Island 2. La Mixon Mojo. Bah, si, il y a. Mais il n'y a pas avec ce site stylé. Il y a genre des PDF à enregistrer, à imprimer, puis à épingler ensemble pour avoir la roue. Et Scum Patch 2, je crois que ça marche. Je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait. Donc, pas de souci. Mais c'était pour le RP, quoi. Très important, le RP, vous le savez. OK. 44 et 22. Vous voyez, je le savais. Je veux tout, toutes les énigmes, tout le travail. Je suis un hardcore gamer. Je ne sais même pas si ça change quelque chose, en vrai. Tant pis, laisse tomber alors Go Among Us. D'accord, bah, Go une semaine. Allez, Go une semaine. Ah non, c'est cadeau. Ah merde, je voulais mettre une semaine. J'ai mis 30 secondes. C'est gentil, hein. Pas cher payé, hein. OK. Hop. Putain, ça commence. Tiens, tiens, tiens. Guy Brunch Thripwood. Tu te retrouves dans les endroits les plus étranges. Euh. Bonjour, Hélène. Je crois que tu peux m'aider à en sortir. Comment t'es-tu mis dans une situation pareille ? Oh, c'est une longue histoire. C'est bon, j'ai tout mon temps. Euh. Bien, tout a commencé sur l'île de Scab. Quelques-uns de mes admirateurs avaient insisté pour que je raconte à nouveau l'histoire de la mort de le Chuck. Hey ! Sortez ici, les ozos ! Meilleure intro. Meilleur jeu. Musique du jeu. Ouais. 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 Eh... Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au plus profond des Caraïbes, l'île de Scarab. Alors j'ai surgi dans l'église et j'ai dit « Maintenant tu es fait, sac répugnant d'appât à bigorneau ! » Alors le Chuck s'était crié « Guybrush ! Aie pitié ! Je ne peux plus le supporter ! » Ah je crois savoir ce qu'il devait ressentir. Oh si j'entends cette histoire une nouvelle fois, je vais me mettre à crier moi-même. Tu n'aurais pas de nouvelles histoires ? Eh bien en fait, c'est pour cela que je suis sur l'île de Scarab. Je suis sur une nouvelle aventure. Tu te laisses pousser la moustache ? Non. Encore plus important que cela. La berbe ? Non. Je suis à la recherche d'un trésor. Le plus important d'entre tous. Un trésor de si grande valeur et si bien caché qu'il hante les rêves des pirates de toutes les mers. Tu veux dire ? Big Whoop ? Rien de moins. Alors pourquoi t'es venu ici ? Il n'y a pas de trésor sur l'île de Scarab. Eh bien je ne le savais pas avant de venir. Maintenant je cherche à prendre un navire pour chercher ailleurs. Quand je reviendrai, j'aurai des richesses à gogo et une toute nouvelle histoire. Ou tu seras mort en essayant. Quoi qu'il en soit, nous n'aurons plus jamais à entendre parler de le Chuck. Ha ! Même si on l'ait payé pour apprécier une bonne histoire, ces types en seraient incapables. Quand je trouverai Big Whoop, je deviendrai une légende pour les générations de pirates à venir. Si seulement je pouvais affrêter un bateau et sortir de cette île pourrie. Ah c'est marrant, ma preview elle est à 2 FPS. Mais si ça va chez vous, tant mieux. Ah, je me souviens que je dois prendre cette pelle. Magnifique. Regardez ça, des richesses. C'est peut-être beaucoup d'argent, mais ce n'est rien comparé à ce que j'aurais après avoir trouvé Big Whoop. Où crois-tu aller, mon mignon ? T'es pas d'ici, pas vrai ? C'est un pont à péage. Tu dois payer. Serait-ce un genre d'affaire de corruption ? Non, plutôt de l'extorsion. Tiens, permets-moi de te montrer. Au secours ! Police ! Crie aussi fort que tu veux. Il n'y a pas de police sur l'île de Scab. Et qui mange les gâteaux et maltraite les gens de passage ? Je malmène ce qui a besoin d'être malmené sur cette île. Hé, t'es plein aux os ! C'est ma nuit de chance. Souviens-toi. Où que tu ailles. En mer ou sur terre. Tu ne peux pas échapper. À l'argot la grande. Pas facile comme ville. J'aurais dû prendre ces fameux chèques de voyage. Et voilà, nous sommes ruinés. Bienvenue à Woodtick. Pas de chasse au trésor. Ouais. Quel est le problème avec ce gaillard Largot ? Je le fais à contre-cœur. J'aimerais en faire un bout de table. Mais je n'en ai pas le courage. Avec tous mes outils, je suis toujours incapable de créer la seule chose qui pourrait faire du bien à cette île. Comme un salon de tatouage ouvert toute la nuit ? Non. Comme une poupée vaudou de Largot la Grande. Oh. Ah oui, c'est how much wood choc wood choc how much wood would wood choc wood choc if a wood choc could choc wood. Combien de tas de bois une marmotte pourrait couper si une marmotte pouvait couper du bois ? Une marmotte ne pourrait couper aucun tas de bois puisqu'une marmotte ne peut pas couper de bois. Bon, ça, on peut l'emmener très très loin. Mais évidemment, c'est plus efficace en anglais. C'est comme le chasseur sachant chasser. Et si une marmotte pouvait et voudrait couper du bois ? Combien de tas de bois une marmotte devrait-elle couper ? Même si une marmotte, vous pouvez couper du bois. Et même si une marmotte coupait vraiment du bois, une marmotte devrait-elle couper du bois ? Etc, etc. Ta gueule ! Eh, c'est toi qui a commencé ? Eh, chouette tablier ! Es-tu une sorte de cuisinier ? Non, je suis menuisier. Ce qui explique que l'un de nous soit habillé bizarrement. Je voudrais jeter un coup d'œil. Bien sûr. Je vais prendre tes clous. Enlève tes mains de là. J'ai besoin de tout. Ok. Et ton petit marteau, là, je peux pas le prendre ? Éloigne-toi de ça. C'est pas un jouet. Attendez, je fais un alt-ab. Tit, 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 tit. Parce que j'ai plus les alertes. Ok. Merci TheDesertrade qui a offert 5 subs. Merci Korshak pour les 400 000 coins. Merci pour les nouveaux subs. Monsieur Zimmer, Xenotruc, MattCL9, Luric, 26 500. Et Fusion, merci. Merci pour tous vos resubs. J'ai déjà fait des sauvegardes parce que je sais pas si je peux planter. Vous remarquerez cette petite réverbe. Très légère. Barre et gris de la lèvre sanglante. Ah, Wally. Excusez-moi. Oh oui, salut. Que puis-je faire pour vous ? Je suis Guy Brestripwood. Le tombeur de fantômes. Euh, euh. Excusez-moi. Oui ? Savez-vous quelque chose au ciel de Big Whoop ? Oh, qui vous a envoyé ici ? Je devrais vous avertir, je suis lourd de me ramer. Personne ne m'a envoyé. Je travaille en freelance. Oh, il est mieux de ne pas toucher à mes dossiers. Toutes mes recherches sur Big Whoop s'y trouvent. Vous cherchez Big Whoop, vous aussi ? Eh bien, euh... Je n'ai pas vraiment réussi à trouver d'informations importantes. Que savez-vous, à son sujet ? Euh, je sais que je le cherche et c'est à peu près tout. Vous n'avez jamais entendu parler des quatre hommes qui l'ont enterré ? Euh, non, racontez-moi tout. Eh bien, tout ce que l'on sait pour sûr, c'est qu'il y a eu un naufrage. Le navire commercial Elaine a coulé pendant une tempête terrible. Elaine ? Seulement quatre des membres d'équipage ont survécu. Ils ont fini sur une île désertée isolée. On dit qu'elle l'appelle... Qu'elle s'appelle l'île d'Inki. Mais je n'y crois pas. Et pourquoi n'y croyez-vous pas ? Parce que cette île n'existe pas. Enfin, c'est là où ils sont supposés avoir trouvé Big Whoop. Mais c'est quoi, Big Whoop ? Je ne sais pas. Mais c'était si merveilleux... Ou si horrible... Qu'ils n'ont jamais voulu que personne d'autre le trouve. Alors, ils ont pris la carte qu'ils avaient fait de l'île. Et l'ont partagée entre quatre. Ils sont partis chacun de leur côté. Et où sont-ils, maintenant ? Eh bien, je ne sais même pas leur nom. J'irais me renseigner sur eux à la bibliothèque de Phat. S'il n'y avait pas ce stupide embargo de Largo. Bien sûr, il se peut que cela soit juste une vieille légende. Et si je pouvais juste voir la carte de cette île. Je parie que je pourrais reconnaître la forme de l'île et la trouver moi-même. Vous avez une bien belle boutique. Eh bien, au revoir. Cordor ! Alors, attends. On peut déjà le bolosser ? Il le pose son monocle ? Ne vous inquiétez pas, j'ai quelques souvenirs. Non ? Hop ! Eh ! Où est passé mon monocle ? J'y vois rien, ça, mon monocle ! Excusez-moi ! Ouais, fiston ! Comment vous les affaires ? C'est tout simplement horrible. Plus personne ne vient jusqu'ici. Largo a fait fuir tous mes habitués. Vous savez, je peux mélanger toutes les boissons qu'il y a. Faire tout ce que vous pouvez nommer. Mais je ne peux pas faire la seule chose qui ferait vraiment du bien à cette île. Mais de quoi s'agit-il ? Une poupée vaudou de l'argo-lavande. Toi, là-bas. Comme d'habitude. Et mets-le dans un vrai verre. Vas-y gaiement sur les doses, ou tu t'arrières des bloody maries toute la semaine. De ton nez. C'est tout ce que j'ai. Viens, t'as intérêt à en avoir plus demain. Nous devons envoyer ce gourbi dans un autre endroit. Comme disons, le fond de l'océan. Ha 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 ! Dis donc, vous venez à l'instant lui donner tout votre argent ? Je tiens pas à en parler. Eh, réservé au personnel. Excusez-moi. Ouais, fiston. Vous voulez voir ma cicatrice ? Cela dépend. Et a-t-il une bonne histoire derrière ? Justement, il y en a une. C'est l'histoire du fantôme du pirate Le Choc et de son abominable défaite. Je la connais. C'est celle dans laquelle il boit trop de bière sans alcool et rôde si fort qu'il explose, non ? Pas vraiment. Franchement, j'ai pas trop attention aux histoires qui prônent la modération dans la boisson. J'ai un business à faire marcher, vous savez. Un grog, s'il vous plaît. Frappez, non remuez. Ha 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 ! Vous voulez peut-être un Charlotte Temple à la place. Je suis assez vieux. Regardez ma barbe. C'est la plus vieille russe connue. Je vais vous laisser avoir un simili grog. Y'a pas d'alcool dedans. Mais ça sent aussi mauvais et ça a le même goût répugnant que cette boisson d'adulte. D'accord. Attendez, qu'est-ce que je raconte ? Je viens juste de le vendre le dernier à Kate. Désolé. Mince. Bien sûr, si vous avez des papiers d'identité. Qui est cette Kate dont vous parliez ? Ah, le courageux capitaine Kate Capsize. Pure comme l'acier, coupante comme les ongles. Elle loue son bateau, fait du piratage en freelance. Sa seule loyauté va au plus haut franc. Restez de son côté. Un chouette endroit que vous avez ici, hein. Bon, à plus. Ok. C'est la version CD-ROM d'OS. Hop là. Direction la cuisine. C'est une soupe froide aux patates et poireaux. Je peux prendre ce couteau, là. Hop. Burk, ce sont tous des conserves de fruits en sirop. J'ai horreur de fruits en sirop. Pardon. M'embête pas, je suis en train de cuisiner. Ok. Ok. Est-ce que j'ai mes souvenirs ? Là, c'est le petit hôtel. C'était pas mignon. Ah, je crois mes souvenirs. Excusez-moi, je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Désolée, nous n'avons qu'une et elle est tout coupée. Ok. Arrête-toi tout de suite. C'est une chambre privée. Hop, à la haut. C'est ce couteau avec cordes. Hé ! Comment le vieux Peckbiter s'est-il détaché ? Vraiment mieux de l'attraper. Avant qu'il n'attrape quelqu'un d'autre. Des copeaux de fromage. Des cuillis. J'adore ça ! Seulement un client. Ça n'a pas l'air de rester fermé. Je n'ai rien à prendre chez lui. S'il prend le postiche. Oh, cool. Je ne me suis même pas fait gauler. Je pensais que l'argot lagrande allait se ramener. J'ai la perruque de l'argot lagrande. Bon, je brûle un peu les étapes, mais je fais ce dont je me souviens. Parce que croyez-moi que, comme tous les points and clicks, quand vous découvrez, ça prend mille heures. Oh là là, on retrouve les trois idiots. Il va falloir que je fasse tout un piège, mais c'est plus tard, ça. Je n'ai pas assez de trucs. Pas responsable des boutons et crochets perdus. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ? Vous vous souvenez de moi ? Je suis Guy Brosh. Nous te connaissons. Vous avez essayé de me vendre une fausse carte dans le jeu précédent. Une carte ? Euh... Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Non, vraiment ! Et pourquoi nous avoir réveillés, Gorbouche ? Qu'est-il arrivé à ta jambe ? C'est arrivé durant une célébration. C'est tout ce que nous faisons pour vivre. Tu vois, après la fermeture de notre cirque, nous avons commencé un boulot de pirates près de l'île de Phate. Le repas du pillage. Ça rapportait bien. Et pourquoi ne faites-vous plus cela ? Le gouverneur de l'île nous a fait une offre que nous... Nous ne pouvions pas refuser. Nous lui avons donc vendu l'affaire. Et qu'avez-vous fait avec l'argent ? Nous avons dépensé l'argent dans l'un de ces nouveaux bateaux à fond transparent. Nous voulions emmener des passagers en voyage sur les mers. Et trouver un endroit nommé l'île Drinky pendant notre temps libre. Bon sang, on voulait vraiment y aller. En dehors de la raison évidente, nous avions des renseignements selon lesquels Drinky était en fait le lieu secret où se cachait le trésor légendaire de... Big Whoop ! Big Whoop ! Je le cherche aussi ! J'espère que tu auras plus de chance que nous. Vois-tu, nous avons conclu un marché pourri avec ce bateau. Il semble que le vendeur n'avait pas de vitre pour le fond. Il avait donc laissé un énorme trou. Quand nous nous sommes rendus compte, nous prenions déjà l'eau. Nous avons terminé sur une petite île déserte. L'histoire est encore longue ? Nous avons rencontré un philosophe sur l'île. Il nous a dit quelque chose qui a changé nos vies. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'a-t-il dit ? Dites-moi ! Il nous a dit que le monde est un théâtre dont nous sommes tout simplement les acteurs. Donc nous sommes devenus artistes de spectacle. Quand il a perdu sa jambe, Franck montrait brillamment l'inséparabilité de l'homme vis-à-vis de la chaîne alimentaire. Le symbole du fromage était essentiel. Tu vois, cette jambe est quelque peu terne. Aurais-tu allé me chercher du poli chez l'ébéniste et la polir pour moi ? Donne-moi l'argent pour le poli. Ok. C'est votre rat ? Oui. Nous l'appelons le monstre du minster à cause de son adoration pour le fromage. À plus tard. Nous pouvons à peine contenir notre prévision. Qui es-tu ? Bien sûr, fiston. Je ne peux pas me faire sortir le pus. C'est facile. Je peux aussi avoir le grog, le crachin et la boule et marée. C'est parce que je suis mad mardi. Je suis déterminé à rendre vos habits aussi propres qu'ils peuvent l'être. Oui, il est dur d'oreille. Que sais-tu sur l'argot la grande ? Je ne suis au courant ni de cargaison ni de contrebande. Je suis propre, propre, propre. J'ai une question de genre nettoyage. Vas-y. Pourrais-tu faire sortir les tâches de brûlée ? Sortir ? Entrer ? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Rien. Je voudrais récupérer quelques habits. As-tu ton ticket, fiston ? Maman l'a achetée quand elle a rangé ma chambre. Quoi ? Tu as cassé la jambe de ta mère ? Tu te vois la traiter mieux que ça. As-tu ton ticket, fiston ? Je l'ai perdu quand on m'a foutu une raclée. Ton chien s'est fait attaquer ? Mais quel rapport avec le ticket ? Peu importe. Je pensais vouloir te parler mais je me suis trompé. Ok. Allez, partons. Je crois que je pourrais déjà lui faire le polish. Ouais. Pourrais-je acheter du poly pour bois ? C'est une pièce de huit. Quelque chose d'autre ? Je t'ai un coup d'œil. Bien sûr. Ah. Allez, on va faire le sbire. Non mais je peux faire ça pour augmenter le jeu. En théorie. Ok. Bah, je vais y parler d'abord peut-être. Tu veux quoi maintenant Flybrunch ? Plus tard. Attends, je l'utilise direct ? Ah non, je lui donne. C'est bien que ça serve de temps en temps. Ah, c'est moi qui dois le faire en plus, utiliser cire à bois sur ma jambe de bois. Ah merci. Voilà une pièce d'huile pour tes ennuis. Bah, formidable. On n'est que gagnant dans cette histoire. Ouais, ouais, ça aurait été tellement bien de lancer plutôt le live mais je voulais y jouer avec le MT32. J'ai réussi. Alors. Je vais pas pouvoir tout de suite l'avoir, non ? Maison Internationale de Mojo. Mais si. Je l'ai fait il y a une éternité mais ce jeu m'a beaucoup marqué. Je l'avais refait quand même en spécial édition mais la date. C'est une émulation MT32. Modèle de démonstration. Cendre de vie TM. La crème non crématoire. Mojo TM. L'arôme mystique du vaudou capturé en un délicieux pot-pourri. Elles n'ont pas d'étiquette. Eyebrush Thripwood. Cela fait bien longtemps que tu n'es pas venu me voir. Est-ce que je vous ai déjà vu quelque part ? Ah, on oublie souvent ceux qui nous aident le plus. Ah bon ? C'est moi qui t'ai dit comment te débarrasser de le choc. Je t'ai dit où trouver l'antiracine vaudou. Et comment en faire cette puissante potion. Dissolve votre fantôme dont tu avais besoin. Ah ouais, je me souviens maintenant. Et comment vont les affaires ? Très bien. Jeter beaucoup de sorts cette semaine. Sauver beaucoup de gens du mauvais oeil. Gagner beaucoup de pièces de huit. Bien que Largo en ait pris la plupart. Parle-moi de ce gaillard, Largo. C'est un petit homme faible qui tyrannise l'île entière. La plupart des gens ont peur de lui parce qu'il était le bras droit de le choc. Mais le choc est de la vieille histoire. Je m'en suis débarrassé moi-même. Le véritable mal ne peut jamais être complètement détruit. Tu verras. Pourquoi ne jettes-tu pas simplement un sort à Largo ? J'ai essayé. Mon pouvoir le plus puissant se trouve dans les poupées vaudou. Mais pour faire une poupée efficace, j'ai besoin de quelques articles venant de Largo. Les personnes n'ont assez de courage pour aller me les chercher. De quels ingrédients as-tu besoin pour la poupée ? Veux-tu m'aider à en faire une ? Peut-être. Pour la faire marcher, tu dois m'apporter quelques objets personnels de la victime. un de chaque groupe de base du vaudou. Quelque chose de ses vêtements, quelque chose de la tête, quelque chose du corps et quelque chose du mort. Hé, ça rime presque ! pour les vêtements, j'ai besoin d'un morceau des habits de Largo. Et une mèche de cheveux sera parfaite pour la tête. Apporte-moi un échantillon du fluide de son corps. Et de ses ancêtres morts, tu dois acquérir quelques restants d'un cadavre. Voilà, prends la liste des courses. Merci. As-tu quelques-uns de ses ingrédients ici ? J'ai son postiche. Pas vraiment une partie de sa tête. Je peux peut-être en tirer des fragments de scalp. As-tu apporté d'autres ingrédients ? Non. Veux-tu me dire ce qu'ils étaient ? Comme dans la liste. Quelque chose de ses habits. Un peu du fluide de son corps. Quelque chose de ses ancêtres. C'est tout. Maintenant, pas ! Hum. Ok, donc oui, j'avais pris de l'avance sur le postiche. je m'en fais un peu de Oh, oh, Un peu. 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 Ah, un peu. Ah oui putain, il y a Capitaine Dredd, non ? Capitaine Dredd, le bro. Pas pancarte. Il était compatible à l'époque quand même, t'es 32. Il est inscrit. Fred du bateau du Capitaine Dredd. 20 pièces de 8. Enseigne-moi à l'intérieur. Cependant, là, on joue avec un hybride, comme s'il y avait une carte son en plus, sinon on n'aurait pas les effets sonores. Tu es le Capitaine Dredd ? Ouais mec, je suis le Capitaine Dredd. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Il est trop cool, Capitaine Dredd. Hé, chouette coiffure ! Merci, mec. J'ai besoin d'affrêter un bateau. Je ne peux pas t'affrêter mon bateau parce que... Il y a quelque temps, j'ai perdu mon collier porte-bonheur. Je l'appelais mon œil qu'a vu le monde. Je ne peux pas naviguer sans lui. Impossible, mec. Et plus... En plus... Ce type rusé est méchant, Largo. Organise un embargo de l'île. Aucun bateau ne peut arriver ou quitter l'île sans son accord. Il n'y a aucune chance qu'il me laisse partir. Dis-moi plus sur ce collier que t'as perdu. C'est arrivé il y a quelque temps. Mon navigateur et moi vont naviguer jusqu'à cette île légendaire. Quand nous sommes arrivés, nous avons été faits prisonniers par des cannibales. Ça me rappelle quelque chose. Je me suis échappé, mais mon navigateur n'a pas été si chanceux. Tout ce que j'ai retrouvé de lui fut un de ses yeux. Je l'ai gardé comme porte-bonheur. Oh mais merde, c'était le con. C'était la tête de merde qui m'a aidé à terminer le jeu. Ouais, je crois que j'ai rencontré ton ami. Hélas. Je dois y aller vite. Plein de trésors à trouver. Ok, salut, mec. Reviens quand tu veux. Ok. Ça, en 91, c'est d'une beauté. Ça, c'est hallucinant. Mais c'est Marc Ferrari. Le bro. Alors. Il faudrait que je remette le lien dans le chat de cette vidéo extrêmement intéressante sur tout ce qu'ils avaient à développer pour mon Cayland 2. Et Rachitik. Défense d'entrée. Là, on est en mode speedrun. Je me souviens, c'est bien finalement du début. Bon, je dis ça, il y a un moment où ça va bugger, mais c'est tellement long. C'est point and click, quoi. C'est pour ça que j'hésite à faire des point and click que je connais vraiment pas. Marco Largo Lagrand, l'enfer en mer ou terre. La bonne nouvelle, c'est qu'il est décédé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a procréé. Let's go. Quelle ambiance sinistre. Je pourrais jurer sur la tombe de mon grand-père quelque chose de bizarre est en train de se passer. Ok. Dégoutant. Oui, il a perdu son fût. C'est quoi l'objet de l'histoire ? C'est de trouver Big Whoop, le trésor le plus légendaire. Dans les légendes de pirates. Il y a un bâton ici. Ah bah parfait. Je vais avoir besoin de ficelle également. Où est-ce que le bâton suffira ? Non, il me faut une ficelle. Côtelette fumante à 50 mètres. C'est quoi ça, je me souviens pas du phare. Cette porte, elle est fermée. Je n'ai pas envie de leur reparler. Je ne pense pas que c'est utile. Ok. Ok, il va falloir commencer à se creuser les méninges. Ensuite, je ne sais pas. Je ne crois pas que j'ai besoin de les ramener au fur et à mesure. L'important, c'est que j'arrive à tout avoir. Ah mais attendez, je n'ai pas un seau. Ah, je me souviens. Il me faut un seau. Voyons voir. Il me faut un seau et il me faut de la ficelle. Ah mais le seau, on le voit là. Ok, on va y arriver. Ah oui, prendre le seau. Eh, laisse-la tranquille. Pardon, c'est ton seau ? Eh bien, non. Alors, ça te dérange si je le prends ? Non. Ok, parfait. Alors, hop là. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Incroyable. La preuve, la preuve que ça marque. Ok. Je vais tirer mon seau sur la boue, la mélasse du bayou, du marais. Plouf ! Waouh, un seau entier de boue. Et c'est le mien, le mien ! Siffle-nous pour les 40 siècles. Merci Nota Bene pour le raid. Putain, la chance. La chance déjà de me faire raid, mais la chance de le voir juste au moment où je regarde enfin les alertes. Merci beaucoup Nota Bene. Et bisous. Vous savez, maintenant, en plus, je fais partie du Falcon Crew. Nous sommes collègues, collègues ! Chers Horus. Merci Zagnaifine ou Zagnaifin pour le prime. Iba49, Aknarov, Greg. Bienvenue. On vient de commencer à Monkey Island 2, il y a 50 minutes. Enfin, en vrai, 40 minutes. Après avoir fait le 1 en deux soirées la dernière fois. Évidemment, je les ai faits à l'époque, donc c'est moins galère. Et le stream aurait dû commencer plus tôt, mais je me suis fait chier à voir les musiques en rôlant MT32. C'est pour ça que les musiques sont assez impressionnantes pour du 1991. Enfin, 11. Ferme. Utilise le seau de merde avec la porte. Vu qu'elle ferme mal, ça tient. On se cache, il faut se cacher. Je crois que j'entends venir l'argot. Eh, nom d'un chien ! Que se passe-t-il ? Celui qui a fait ça va me payer. J'arrive pas à m'enlever ce truc de ma tête. Quand je vais réussir à l'enlever, quelqu'un va être désolé. Je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Il a l'air assez furieux. Après ce petit remix de l'argot Lagrande, là. Foutu dans le thème de Woodtick. C'est beau, c'est beau. Michael Land. Ok. Tu m'énerves, Marty. C'est mon nom, on n'en abuche pas. Écoute, je le veux gratuit et je le veux ce soir. Une fête ce soir ? Bien sûr, je viens. Je parle de récupérer mon linge. Et t'inquiète pas pour moi, tu as sec depuis trois ans. J'ai dit, j'en ai besoin ce soir. Quoi ? Ouais, on ferait la fête toute la nuit. C'est inutile. Dis-lui que j'en viens de le chercher, ou sinon... C'est vrai qu'il ressemble un peu à Tex. L'argot Lagrande. Ok. Alors. On est presque bon au final. Donc, je ferme la porte et je prends le ticket du pressing et j'ouvre la porte et je m'en vais. Youhou ! Ok. Par contre, c'est pas avec la feuille de la liste des courses Vodou que je vais prendre le crash. Attendez, on sait jamais. Merci, fake ! Bisous. On sait jamais. Utilise la liste des courses Vodou. Ah non, je peux pas. Ok, d'accord. Il me faut vraiment une feuille de papier ou un truc. Peut-être que je peux prendre une des cartes de Wally. Mais je crois que son monarque, je dois lui rendre en réalité. Belle carte. Merci ! Je suis ordonné. Oh, le voilà ! Merci ! Excusez-moi. Oui ? Ah merde ! Pas du tout, en fait. Ils m'aident pas du tout. Je vais lui reprendre son monocle. Allez, repose-le. Hop ! Ah, la pile de papier. Prends ! Formidable. Oh là là, la poupée Vodou est quasi prête. On avance à pas de géant. Vive les souvenirs. Utilise le papier avec le crash à coulant le long du mur. Oh, beurk ! Ah merde ! Ah merde, putain, j'ai oublié de rajouter la vidéo d'Orelsan. Ah, c'est marrant, ça. J'ai déjà eu une vingtaine... J'avais déjà une vingtaine d'occasions de l'utiliser ce soir. Alors, attendez. Oui ! Donne le ticket du pressing à Madmarty. Et voir ce que nous avons de prêt pour M'sieur Lagrande. Merci, Sarzen. Je sais que c'est quelque part par ici. T'as vu tout à l'heure. Où est-ce ? Ah, le voilà. Magnifique. Soutien-gorge-blanc à perles. Bonne senteur d'Avril-fraie, TM. Ok, on est bon. C'est quelle année, Monkey Island 2 ? C'est dans le titre. Ok. Bah, j'ai tout, du coup. Incroyable. Utiliser. Utiliser. As-tu apporté plus d'ingrédients ? J'ai un peu de son crachat. Excellent. Tu peux garder le papier. As-tu apporté d'autres ingrédients ? Merci pour le papier. J'ai l'os de son grand-père. Parfait. As-tu le dernier ingrédient ? J'ai le soutien-gorge-blanc à perles. Oui, ça marchera. Enfin ! Je peux maintenant faire une poupée vaudou digne des plus grands. Voyons voir mon sac de gris-gris. Et maintenant pour les ingrédients. Une poignée de pellicules de la tête de Largo. Une pièce unique des vêtements de Largo. Une goutte de fluide de son corps. Une seule écaille de l'os du mort. Et finalement, diverses herbes et assaisonnements vaudous, y compris du glutamate de sodium. Ça devrait être bon. Deux, quatre, six, huit. Qui est-ce qu'on assassine ? Largo, Largo ! Ouais ! Hé ! Ça lui ressemble vraiment ? Merci, Lady Vaudou. Un dernier conseil. Quelques ingrédients n'étaient pas les meilleurs échantillons. Ça devrait quand même marcher, mais avec un champ limité. Il faudra te rapprocher de Largo. Très près. Ok. Putain, on a déjà fait ça, c'est insane. Merci à tous. Voyageurs du temps, non, je l'avais commencé. J'ai pas fait Opération Stealth. Il y a beaucoup de jeux d'aventure de l'époque que j'ai pas fait, en réalité. C'est tellement dommage que tu n'aies pas fait les deux versions remastered. Elles sont super qualies. Je les ai faites. Je préfère celles-là. Mais elles sont très qualies, oui. Enfin, musicalement, elles sont très qualies. Ok. C'est vrai que la seconde est moins dégueulasse que la première, visuellement. J'aime bien les doublages de remaster. Si, mais on voulait le faire en français pour rigoler. Enfin, je voulais dire, vous savez, c'est mon stream, donc j'avais envie de faire ce que je voulais. Je m'en excuse. Désolé. Ok, alors, on a ça, ça. Il me manque peut-être une ficelle en histoire. Ok. Tu peux switcher sur les vieux graphismes sur la version remastered, mais tu n'as pas la version française dans les versions vieilles. Ce qui n'a aucun sens, mais c'est le cas. Tu n'as pas les sous-titres français quand tu passes en hold. Eh, qu'est-ce que tu fais ici ? Tant de ma chambre, il ne revient pas. Eh ? Il ne l'a pas fait. Pour te dire, j'ai mis à la porte, non ? Français, espèce de crapaud trapu et abruti ! Quoi ? Pour qui tu te prends ? Je m'appelle Guy Bross Ripwood. On ne me reconnaît pas toujours. C'est pourquoi j'ai ça avec moi. Je vais te déchirer membre par membre. Ah ! Comment fais-tu ça ? Largo Lagrand, tu es un criminel vicieux, ringard et bon à rien. Je t'ordonne de me rendre mon argent et de quitter cette île. Ha ! J'ai déjà dépensé tout ton argent. Oh ! Eh bien, je t'ordonne de quitter cette île. Essaye un peu et... Ha ! Ça t'apprendra à défier le tueur du pirate fantôme, le Chuck. Quoi ? Tu as tué le Chuck ? Oui, en effet, je l'ai tué. Une histoire très intéressante, en fait. La diseuse de Bonaventure dit qu'elle a tué le Chuck. Oh, vraiment ? Est-ce qu'elle a quelque chose comme ça ? Est-ce que c'est... Oui, la barbe de le Chuck. Toujours en vie et en train de se tortiller. Fais-moi voir ça. Bon sang, c'est vivant ! Cela fait des années qu'on cherche un morceau vivant de le Chuck. Maintenant, on peut le ressusciter. Soyez prêts. Bientôt, le pirate le plus redoutable de tous les temps naviguera les mers de nouveau. Oups. J'ai bien peur que cela soit vrai, Guybrush. S'ils ont n'importe quel tissu vivant, ils peuvent réanimer tout son corps. Mais j'ai fait éclater son corps en mille milliards de morceaux ! Ah, son corps, Guybrush. Tu as détruit sa forme spirituelle. Son corps a été enterré en lieu sûr, bien loin. Mais maintenant, il doit être... Pourri ? En partie décomposé ? Oui. Mais je ne pense pas que cela le rende plus commode. Mais il va me chercher ! Oui. Il va essayer de me tuer ! Sans aucun doute. Peux-tu me donner quelque chose pour me protéger ? Il a des pouvoirs magiques aussi forts que les miens. Rien de ce que je pourrais te donner ne te protégerait. Mais il y a un moyen de s'en sortir. Et qu'est-ce que c'est ? Tu le fais en ce moment même. Tripoter la petite modède dans ma poche ? Être à la recherche de Big Whoop. Ah ouais, c'est ce que je faisais, n'est-ce pas ? Big Whoop n'est pas qu'un simple trésor. Il contient le secret de l'autre monde. Ouvre cet autre monde et tu pourras échapper à le tchouc à jamais. Mais je sais si peu sur Big Whoop. Prends ce livre. Big Whoop, un filon non revendiqué ou un mythe ? Où as-tu trouvé ça ? Je l'ai pris à la bibliothèque de Fat City. J'ai anticipé tes besoins. C'est alors, merci ! J'ai utilisé ton nom à la bibliothèque, alors n'oublie pas de le ramener quand tu as fini de le lire. Les amendes de retard ne sont pas minces. C'est ça, dis donc. Merci. Big Whoop, un filon non revendiqué ou un mythe ? C'est fascinant ! Il est écrit qu'il y avait quatre pirates. Rapscallion, le cuisinier. Young Lindy, le mousse. Mr Rogers, le second. Et le capitaine... Mon dieu ! Capitaine Marley ! Je me demande s'il y a un lien de famille. Ils ont enterré leur trésor, ainsi que plein. Oh oh. L'attrape Nigaut dans un endroit supposé s'appeler l'île d'Inki. Ils ont fait une carte et l'ont divisée en quatre morceaux, chaque homme en prenant une. Plus tard, Rapscallion ouvrit la cabane de côtelettes fumantes sur l'île de Scab. Il fut un grand succès, mais tomba en ruine après que Raps fut tué dans un... Young Lindy... Hein ? Young Lindy est à son but, sa chance le lâchant. Jusqu'au moment où il se retrouva mystérieusement avec plein d'argent en faisant la manche sur l'île de Boutier. Il utilisa l'argent pour financer une société de publicité qui ferma après sa grossière gestion du budget, Miel & Gangren. Mr. Rogers se retira sur la côte de l'île de Phate. Il commercialisa des concours maison de grog brassés dans la baignoire jusqu'à sa récente disparition. Capitaine Marley disparut en naviguant pendant l'America's Cup. Son bateau était alors en tête. Ok. Quic, 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 quic. Ok. J'ai besoin d'argent. C'est de la corde qui me manque. J'ai une pièce de 8. Il n'a pas de la corde, lui ? Hum, on dirait pas. Largo, la gronde ne t'ordira plus jamais. Ouais, j'ai entendu dire que Marty a mis des épingles dans ses sous-vêtements. Ça l'a fait s'enfuir de la ville. Non, c'était moi ! Quoi ? Que faisais-tu avec les sous-vêtements de Largo ? Euh, eh bien... Oh, peu importe. Je voudrais jeter un coup d'œil. Bien sûr. Bon établi, Robust. Tout est disposé exactement comme j'en ai besoin. Ok. Peut-être que le barman a des nouvelles choses à nous dire. S'il est des toyots. Cardoran. Robamus. Excusez-moi. Ouais, fiston. Largo, la gronde est partie de l'île de Scap pour de bon. Bien, bien. Je suppose que tous ces laxatifs que je versais dans ses verres ont finalement fait effet. Quoi ? Pas de panique. Je n'en mets pas dans les verres de tout le monde. Allez, à plus. Ok. Parce que là, je crois qu'il va me manquer quelque chose. À moins qu'il y ait de la ficelle quelque part. Je n'ouvre rien. J'ouvre sa boîte. J'utilise le bâton avec la boîte. J'utilise le fromage avec la boîte. Le monoc peut-être ? Ah non. Ah si, ça ne marchera pas. Ah si. Prends le bâton. Non, ça ne marche pas. Il me faut une ficelle. Il me faut un truc. Amérilia, coup dur. Merci pour les 7 siècles. Merci Cinetrix pour les 2 siècles. Eh oui, là on est en full screen. Il n'y a pas d'alerte. Ils y entrent. Et là, je ne rame pas parce que moi, je vois tout qui rame sur mon preview. Où vais-je trouver cette corde ? Dany Caligula, désolé, je n'avais pas vu. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue. Mon son est beaucoup plus fort quand je suis avec la cam. Ah donc, ça continue à faire ça. Mais sans aucune raison valable. Je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup Dany pour le raid. Bienvenue, on vient de commencer Monkey Island 2, il y a une heure. Et à ma foi, mes souvenirs jusqu'ici marchaient bien, vu qu'on a terminé la poupée vaudou de Largo Lagrande et on est assez proche de quitter la première île du jeu. Sauf que je dois trouver de la corde quelque part. Hum. C'est ouf parce que là, je suis à peu près bon. J'ai juste besoin, il me manque la ficelle, le bout de corde. Quand j'ai libéré le petit alligator, je n'ai pas récupéré la corde, elle n'était pas par terre tout simplement. C'est ce qu'il me semble. Ah, la ficelle, j'ai vu. Assez de vaudou pour moi, au revoir. D'accord. Ok. À quand mon Keyland 3 ? Bah là, on joue au 2, donc je te laisse réfléchir à la suite. Prends la ficelle. J'ai juste en prendre un peu. Ok. À quand le retour du emote spoil ? Ah, bientôt j'espère. C'est quoi la voix de la meuf ? C'était moi. C'est mon petit plaisir perso, ça m'amuse de faire toutes les voix, même si c'est pas ouf. C'est rigolo. Alors. Du coup, j'ai la ficelle, tout est résolu. Magique, tellement magique. Ok. On va vraiment quitter Scab Island assez vite. Bravo, hein. Bravo le veau. Donc, j'ouvre cette merde. Il y a toujours mes bouts de fromage à l'intérieur. J'utilise le bâton avec la boîte. J'utilise la ficelle avec le bâton. Hop. Vas-y. Et je tire la ficelle. Hop. Ça ne rentrera pas dans ma poche. Ah, il est piégé du coup. Mignon, petit bonhomme. Ok, parfait. Alors, ne vous inquiétez pas, aucun animal n'est brutalisé dans mon Kieland, car la vie chissoise est froide. Je crois que vous voulez voir, vous comprenez où je veux en venir. C'est une soupe froide aux patates et poireaux. Allez, utilise le rat capturé avec la vie chissoise. Heureusement que c'est une soupe froide. Ah non, attendez, je vais quand même pas... Je vais ressortir par la fenêtre, sinon c'est un peu suspect. Excusez-moi. Ouais, fiston. Euh, comment est le ragoût ce soir ? Le ragoût ? Quelle blague. Nous ne servons que des plats pour gourmets, ici. En fait, notre nouveau cuistot a travaillé toute la journée sur un ragoût très spécial. Laissez-moi aller voir comment il se débrouille. Comment est le ragoût, Bernard ? Excellent, monsieur. Vous goûtez ? Je crois bien que oui. Oh mon dieu ! Et quel type démon de livre de cuisine utilises-tu ? Hé hé ! T'es viré ! Hé, monsieur ! Dehors. Je veux plus te voir. C'est le plat le plus dégoûtant que j'ai eu toute ma vie. Regarde-moi tous ces poils. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment vais-je me sortir de cette affaire ? Eh bien, voici votre ragoût. Euh, j'ai plus vraiment très faim. Bon sang. Hé, savez-vous cuisiner ? Un peu ? Que diriez-vous d'une carrière dans le monde sans repos de la cuisine de pub ? Vous voulez dire qu'il y a une place à prendre en cuisine ? Ouais, vous êtes intéressé ? Je sais pas, c'est payé combien ? 420 pièces de huit la journée. La première semaine est payée à l'avance. Bien sûr, je vais essayer. Ah, eh bien, vous avez le job. À s'il avance pour la première semaine. Maintenant, allez mettre un tablier et au travail. Ok, dac ! Oui ! J'ai de l'argent ! Je suis riche ! Hop là ! Et merci pour le taf ! Ok ! Et enfin, que fais-tu ? Pas un jouet ! Ah oui, lui, il va rien me vendre, en fait. Faut que je le fasse virer de son île. C'est pas un vendeur. Hum... Bon, au pire, je me casse. De toute façon, j'ai de l'argent. Et cet argent va me servir à payer mon Captain Dread. Putain, on l'a fait ? Ça serait beau, au moins d'une heure et demie. Quand on fait le jeu la première fois, c'est une torture. Mais c'est le but des point-and-click. Merci Crysec, 21.500 bitcoins. Ah merde, si ! Il voulait un collier, c'est vrai. Ah oui, il y a tout un délire avec ça. Merde ! Et merde, évidemment ! Évidemment qu'on a rien fait, en fait. Aïe, 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 aïe. Ça se passe au cimetière, j'en suis à peu près sûr. Faut qu'on retrouve notre pote du 1, quoi. Non, quoi que le 1, c'est Marley, ça n'a rien à voir, je crois. Oh merde, je m'en souviens pas du tout, en fait. Bon, il s'appelait son pote, déjà. Attention, tombe en quarantaine. Habitant mort de la fièvre de la langue verte. La rachitique, défense d'entrée. La crypte douillette de Stan, TM. Un endroit où passer l'éternité, ça dépensait une fortune ! Ah oui, c'est vrai, Stan, Stan évidemment, est de retour. Les marécageux, défense d'entrée. Ok, c'est cool, défense d'entrée. Et les autres tombes, elles nous intéressent. Il était une fois une fille qui s'appelait Lily. Elle voulait vite trouver un mari. Elle a parcouru bien des lieux. Elle eut beaucoup d'amoureux. Elle en est morte, c'était trop douloureux. Personne ne commandait Albert, ni sur terre, ni sur mer. De l'amour, Albert était le pionnier. Jusqu'à ce qu'il touche la fille du canonnier. C.J. Jean-Pierre Petitbois. Petit poids. Main de fer, jambe de bois. Il est mort, sans fois ni loin. Une vie d'action, celle de Jean-Pierre. Dommage qu'il ait sauté la grande barrière. Bon, et ça, on l'a fait. Ah, mais il est où le collier de son con ? Ah, mais si, c'est le monocle ! Le monocle va faire... Je m'en souviens, le monocle va faire office de collier. Je crois qu'on peut l'arnaquer avec juste le monocle. C'est à ça qu'il sert le monocle de Wally. I remember. Je crois. Salut, Jendal. Merci, Aléry Sobs. Jendal, M. Vant, Joe Quintinio, French Vineictor, End4Me. Merci. Eh oui, c'est censé être un pendentif avec l'œil de son pote, mais je crois que ça fonctionne. Captain Dread. Voulez-vous mon monocle ? Mon le monocle. Merci, mec. Là, fera l'affaire comme collier de navigation porte-bonheur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai besoin d'affrêter un bateau. C'est chanceux, mon ami. La rumeur court comme quoi Largo est parti de l'île. Donc je peux à nouveau naviguer librement. Seul problème, c'est... Tu n'as pas l'air d'être le type à avoir 20 pièces de huit avec toi. En ce moment, j'ai largement ça. Bien, mec. Considère mon bateau comme le tien. Super. Où est ton bateau ? T'es-tu, mec ? Ah. Oh là là, incroyable. C'est le speedrun. Tum, pum, 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 pum. Oh là là, attendez, attendez, attendez. Là, c'est du sérieux, là. On ne peut pas rentrer tout de suite là-dedans, là. On ne peut pas rentrer tout de suite là-dedans. Ok, ok. C'est un speedrun. 1h20 de VOD pour faire l'acte 1. Mais ensuite, là, le jeu va commencer à s'ouvrir. Et mes souvenirs à mourir. Donc ça va être dur. Des bisous YouTube. À très vite. 1h20 de VOD. 1h20 de VOD. 2h20 de VOD.